Chers amis, bonjour, ici Paul Lemieux, pas doctorant en biologie, pour la science te parle vidéo rapide pour revenir sur le sac au dos source d'hier, donc c'est le 20 juin, je ne sais plus quel jour on est, le 21 peut-être et oui, c'est l'été aujourd'hui, il fait d'ailleurs très chaud, le 20 juin, donc sac au dos source avec Lonnie Besançon, Franck et bien sûr Vlad Tapas et Assermandax. La vidéo était très intéressante, en fait le sac au dos source était très intéressant ils sont revenus sur l'affaire Raoult, mais je ne vais pas parler ici de l'affaire Raoult, je vais parler de la façon dont on évalue un chercheur parce que ça a été dit, et ils ont beaucoup parlé de l'open access etc, et je veux vous montrer un certain nombre d'évolutions qu'il y a depuis une dizaine d'années sur l'évolution d'un chercheur et la façon dont on s'est pris en compte au moins dans deux pays, à savoir la Suisse et les Etats-Unis, pourquoi la Suisse ? Parce que j'y travaille depuis des années et pourquoi les Etats-Unis ? Parce que c'est un petit peu le maître étalon tout de même de ce qui se passe dans le monde de la recherche scientifique et souvent quand les Etats-Unis font une chose, le reste du monde suit derrière. Je vais d'abord vous montrer une chose qui s'appelle la déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche qui date de 2012, on l'appelle aussi la déclaration d'Aura, et en fait à partir de cette déclaration c'est là où a découlé tous les changements. Alors je vous la montre en français, je ne vais pas tout vous la montrer parce qu'elle est assez longue, je vais juste vous montrer un élément ou deux, et à partir de ça vous allez voir que la façon dont on a vu un petit peu les choses dans la recherche et la façon dont on évalue en fait les chercheurs a changé, et c'est ce que je vais vous montrer ici pour compléter la vidéo d'hier de Sacoule de Source. Alors je n'ai pas le temps de monter à vidéo, vous le savez bien, je n'ai pas le temps de faire des vidéos en ce moment, donc je vais tourner le téléphone, enfin voilà, c'est pas du monter, c'est du live comme ça. Donc sur ordinateur, voilà. Alors déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent d'abord en préambule ? Il est urgent d'améliorer les méthodes d'évaluation des résultats de la recherche scientifique par les agences de financement, ça c'est important les agences de financement, les établissements d'enseignement et de recherche et d'autres parties pour régler cette question, un groupe de rédacteurs en chef et éditeurs de revues savantes, alors vous voyez que les revues sont impliquées, les revues ont un rôle extrêmement important, s'est réuni à San Francisco en Californie le 16 décembre 2012, voilà, dans le cadre du congrès annuel de l'American Society for Cell Biology. Ce groupe a élaboré un ensemble de recommandations désormais appelées Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Nous invitons les parties intéressées de toutes les disciplines scientifiques à manifester leur soutien en ajoutant leur nom à la présente déclaration. Alors d'abord, la première chose qu'ils nous disent c'est le facteur d'impact. Pourquoi est-ce que les revues ont un facteur d'impact ? L'impact factor, on en a parlé en vidéo, je vous ai montré comment il a évolué et je vous l'ai montré comment il a évolué jusqu'en 2019. N'oubliez pas qu'ici on est en 2012, donc toutes les évolutions qu'il y a après 2012 ne sont bien sûr pas prises en compte ici. Alors le facteur d'impact des revues est souvent utilisé comme principal paramètre pour comparer la production scientifique individuelle et celle des établissements. Ce facteur d'impact tel que calculé par Thomson Reuters a été créé à l'origine, donc il date de l'impact factor assez ancien, comme un outil d'aide pour les bibliothécaires servant à identifier et revues achetées et non pour mesurer la qualité, c'est important ça, scientifique de la recherche exposée dans un article. Mais ils nous disent qu'il y a un certain nombre de points, on les avait listés en même temps que ceux du H-Index, il y a des vidéos qui doivent dater d'un an ou deux sur la chaîne, vous les chercherez, les problématiques en fait de ces impacts factors. Et alors, après avoir listé les problématiques, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Les recommandations de ces chercheurs, la nécessité de mettre un terme à l'utilisation d'un indicateur basé sur les revues comme facteur d'impact dans le financement, la nomination et les promotions. Donc là, on parle vraiment pour les chercheurs, le financement, la nomination et les promotions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les revues scientifiques essaient d'avoir des impacts par article. C'est un impact par article qui s'appelle le facteur D ou Q, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais il y a tellement de facteurs, je vous ai parlé du facteur I, etc. la dernière fois avec le facteur G et tout la dernière fois. Donc je ne sais plus le nom qu'il a, mais c'est un impact facteur par article. On ne parle plus d'impact facteur de la revue globale parce que finalement, dans un mois, deux articles peuvent être cités 300 fois, puis les autres articles de la revue, vous savez que c'est mensuel, à l'époque, c'était imprimé, ou alors c'est par semaine comme nature, ça peut être cité trois fois et puis les autres 200 fois. Donc voilà, ça va être, alors celle d'évaluer la recherche sur sa valeur intrinsèque plutôt qu'en fonction de la revue où elle est publiée, ça c'est important, d'accord ? Donc ça veut dire que là, on va regarder la recherche du chercheur et la qualité de la recherche du chercheur et non la revue elle-même parce qu'on peut avoir des passe-droits, parce qu'il peut y avoir des reviewers qui sont un peu fatigués, qui ont reviewé ça trop vite, etc. Donc on va avoir cette possibilité-là. C'est là encore d'exploiter au mieux les possibilités offertes par publication en ligne. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plusieurs choses. La première, c'est l'open access, bien sûr. La possibilité offerte par publication en ligne, c'est l'open access. C'est-à-dire que vous avez quelques journaux qui continuent, je vous ai montré d'ailleurs des journaux, même Frontiers, qui continuent à publier en papier, mais maintenant c'est de plus en plus en ligne. Et que ce qu'ils nous disent là, la levée de restrictions inutiles sur le nombre de mots, ça c'est important pour avoir des supplementary figures et de bien expliquer ce qu'on a fait. Les figures de référence des articles, alors ça c'est pareil, les références, mais encore maintenant, par exemple, vous écrivez pour un papier, on vous dit que c'est 50 références maximum. Tu dis, mais 50 références, moi j'ai un besoin de 70 ou 80, tu ne peux pas citer tout le monde en fait, on te limite, ça c'est important. Voilà, donc à partir de là, vous avez un certain nombre de gens qui ont dit, bon, on va changer la façon dont on va recruter les gens et les CV. Alors, j'ai envie de vous montrer ici, donc ça c'est le nouveau CV du Fonds National Suisse. Alors le Fonds National Suisse, vous savez qu'en Europe, c'est l'Union Européenne notamment qui finance les recherches, enfin, quant au jeu de l'Union Européenne, c'est les grosses sommes. On parle de plusieurs centaines de mille ou plusieurs millions d'euros. En Suisse, la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne, donc elle a des contrats avec l'Union Européenne pour les ERC, notamment les starting grants, mais les proofs of concept, mais pas toujours, en fait, ça dépend des années, puisque les accords se font annuellement. Donc, c'est surtout le Fonds National Suisse qui donne les sous. Et eux, donc, ils ont changé leur CV, vous allez voir, c'est assez récent, n'oubliez pas que San Francisco-le-Dora, ça date de 2012. Cette news, elle date de 2022, le 28 février 2022, donc vous voyez que c'est assez récent. Et qu'est-ce qu'on vous dit qu'il faut sur le CV, obligatoirement, la formation, l'engagement précédent et actuel, les principales prestations illustrées par une série de travaux, et vous allez voir, donc, série de travaux, c'est-à-dire que vous, vous choisissez vos travaux importants, l'âge académique net, ça, c'est très important, l'âge académique net, c'est quelque chose de très nouveau. C'est l'âge à la première publication, c'est-à-dire que ce n'est pas votre âge biologique, ça veut dire que si vous avez commencé votre thèse plus tard, en fait, vous n'aurez pas de discrimination par rapport à quelqu'un qui l'aurait commencé plus tôt. L'âge académique net, c'est l'âge à partir de votre première publication scientifique, par exemple, moi, c'est 6 ans, j'ai 6 ans d'âge académique 9 pour 10 publications et 2 articles de livres, ce qui fait 12 publications, âge académique net, 6 ans, une moyenne de publication, 2 par année. Pas mal. L'âge académique net, il prend aussi en compte la maternité et la paternité, c'est-à-dire qu'une dame, une femme qui a un enfant qui, pendant 6 mois, va être en congé maternité. N'oubliez pas que dans le canton de Genève, et on va parler de Genève, dans le canton de Genève, le congé maternité, paternité, c'est 24 semaines, elles y visent en 2. 24 semaines, c'est 6 mois. Donc, si une dame, après 6 mois, une mère, après 6 mois de congé pour son enfant, au début, eh bien, l'âge académique net, on enlève 6 mois, donc ça serait, par exemple, pour moi, 5 mois et demi, et si c'est l'homme qui a pris 3 mois, eh bien, ça sera 5 mois, 3 quarts, enfin, voilà. Donc, l'âge académique net, il prend aussi en compte le temps de travail, donc si vous avez travaillé à 80% parce que vous élevez un gamin, eh bien, vous devez enlever 20% sur votre âge académique net, donc il prend en compte, en fait, des aléas de la vie, et donc, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, et puis, identifiant hors-qu'hier. Donc, ça, c'est nouveau, l'âge académique net, c'est important de le noter. Alors, à partir de là, qu'a décidé Genève ? Donc, je vous montre ici l'Université de Genève. Moi, je travaille pour Lausanne, mais je suis en train de postuler à l'heure actuelle à l'Université de Genève. Donc, vous avez un nouveau CV. Je vous montre un nouveau CV, donc moi, j'ai dû faire aussi. Alors, ça, c'est pour, si vous... Alors, ça, c'est les CV pour les post-doctorants, les maîtres assistants. Maître assistant, c'est maître de conférence en français. Les junior lecteurs, en fait, moi, je suis très exactement junior lecteur, j'ai toujours post-doc, mais on me dit, il ne faut pas dire ça, mais je suis au-delà du post-doc, mais pour moi, c'est le même boulot. Donc, je dis toujours post-doc pour tout le monde, mais en réalité, je suis junior lecteur aussi. Donc, si je veux postuler pour junior lecteur senior, je devrais faire ce genre de CV au pop-prof assistant. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent dans ce CV ? Alors, vous avez Personal Data, of course. Education, alors, du plus récent au plus vieux, donc, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez fait votre thèse, votre master, etc. Additional Relevant Training, donc, Continuing Education, ça, c'est cinq maximum. C'est intéressant. Par exemple, si vous avez une formation en chirurgie animale, ce que moi j'ai, j'ai été formé en 2018 ou en statistiques. J'ai pris des cours de statistiques en 2020 pendant le Covid, 2021 et 2022, donc, j'ai des formations en statistiques et ça, c'est un maître, au fait. C'est le Relevant Training. Donc, c'est ce que vous avez fait en plus de vos études. Past and Future Position, of course. Academic Age, donc, ça, l'Academic Age, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc, vous voyez, c'est le nombre d'années since la première publication. Et puis, voilà, ce que vous avez fait, les career breaks, par exemple, etc. Donc, tout ça influe sur l'âge économique. Ça, c'est très important. Les prix que vous avez gagnés jusqu'à cinq maximum. Donc, vous voyez que même si vous avez gagné 10 000, vous devez noter que cinq maximum. Self Evaluation, alors ça, c'est ce qu'on appelle le Scientific Profile, c'est-à-dire qu'en 250 mots, vous devez vous décrire en tant que scientifique. Et là, le Research Output, alors ça, c'est très intéressant. Le Research Output, c'est que vous devez citer les cinq papiers significatifs que vous avez. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de citer tous les papiers, vous les mettez en annexe, mais vous devez citer cinq papiers, les cinq plus importants papiers que vous avez. Et les cinq principales méthodes que vous avez développées pendant vos recherches. Donc, qu'est-ce que vous savez faire et les méthodes les plus significatives qu'est-ce que vous savez faire plus significativement pendant vos recherches. Scientific Planning, qu'est-ce que vous voulez faire pour les prochaines années. Research Collaboration, parce que vous avez des collaborations, toujours pareil, au maximum cinq, à chaque fois, c'est cinq. Research Funding, OK. Mais pourquoi je vous montre ça ? Je vais aller au fond du CV parce que là, il y a quelque chose qui est important, c'est avec un Open Access Link, c'est-à-dire que vous devez mettre vos publications avec un Open Access Link. Un link qui est directement cliquable et où vous avez la publication gratuite. Ça, c'est important. Vous avez l'Open Access. Alors, bien sûr, Genève offre l'Open Archive. Mais l'Open Access, vous allez voir, il apparaît à la fin du CV et c'est très intéressant. Et là, vous avez une partie Contribution to Open Access. Et vous devez décrire en 150 mots votre contribution à l'Open Access. C'est très intéressant, ça. Ça veut dire que les universités, en tout cas, la Université de Genève, l'Université suisse, une des majeures en Suisse, vous avez Genève, vous avez Genève, Lausanne, Zurich et Bâle qui sont les quatre grandes universités d'importance. Et là, on vous dit Contribution to Open Access pour votre CV. C'est intéressant, ça. Ça veut dire que vous devez contribuer un petit moment à l'Open Access. Et on continue sur l'Open Access avec le Scientific Outreach. C'est comment vous avez vulgarisé la science. Est-ce que vous êtes allé en presse, à la radio, à la télévision, en social media, public event, etc. Est-ce que vous avez présenté la science à un public non averti ? C'est intéressant, ça. Ça veut dire que, en plus de l'Open Access, vous devez diffuser la science en dehors du monde académique. C'est pas mal. Et maintenant, on va voir ce qui se passe aux Etats-Unis. Alors là, c'est un article de Science qui date du mois d'août 2022. Je ne sais plus exactement la date. Est-ce que je vais la retrouver, les amis ? Est-ce que je vais la retrouver ? Est-ce que je vais la retrouver ? Il date du 26 août 2022. Et le titre, c'est Right House Require Immédiate Public Access to All US-Founded Research Judges Paper by 2025. C'est-à-dire que tous les papiers qui ont été financés par l'État, par les impôts américains, doivent être en Open Access en 2025. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans l'article de la déclaration de Biden. C'est celle-ci. Il a dit qu'en 2025, tous les papiers financés par l'État, donc Federal Agency, doivent être mis en Open Access. Mais il y a un mot ici, c'est ça. C'est Without Daily. Et ça, c'est très intéressant parce que les publishers, ils ont dit « Non, mais attendez. Nous, on a des frais. Et je vous ai parlé des frais sur cette chaîne de combien ça coûte. » N'oubliez pas que ma femme, elle est cadre dans un public share, donc je connais assez bien le monde de la publication scientifique. Mais là, on dit Without Daily. Et il faut savoir la petite histoire lorsqu'il y a eu ça, lorsque Biden a dit ça en août dernier, ils ont demandé les publics share un an d'abargo. C'est-à-dire que d'accord, on met tout en Open Access, mais les nouvelles publications, on les veut un an d'abargo. C'est un an sous paywall. Et Biden a dit « Non, c'est Without Daily. Il n'y a pas d'un an paywall. Et c'est écrit là, à sonnace, dès que le Final Pre-Review est publié. Il n'y a pas de délai. Python, il dit « Non, vous arrêtez vos délais. Il n'y a pas d'un an d'abargo. C'est publié, c'est un Open Access. » Et finalement, les agences américaines ont suivi. Les publics share vont... Alors, c'est important de noter, vous avez vu dans la déclaration San Francisco, vous avez les publics share qui sont là. Donc, les publics share ils sont partout. Les publics share ils sont partout. Ils sont importants. Les publics share sont importants. Donc, on ne peut pas faire sans eux. On les critique beaucoup de choses à changer. Bien sûr. Notamment pour la rétractation. L'ONI en a très, très bien parlé. Il est important d'avoir une rétractation beaucoup plus facilement. Moi, je dis à ma femme qu'il devrait mettre un bureau de rétractation dans la publication où elle travaille. Pour l'instant, c'est assez compliqué à mettre en place. Mais voilà, il y a des propositions. J'ai écrit un article là-dessus justement qui sortira, je ne sais plus, fin juin ou début juillet où je donne des propositions. L'article sera en français où je donne des propositions là-dessus. Donc, c'est du peer review, etc. mais j'ai voulu l'écrire en français pour que vous puissiez avoir accès. Je fais de la vulgarisation en français. Le second, je l'écrirai. Il y a un autre article qu'on a prévu d'écrire avec l'ONI où il sera lui en anglais. Mais voilà, on va travailler là-dessus. Donc, on fait des propositions là-dessus tous. Voilà, donc, on est en 2023 et suite à ce qu'a dit Biden, le Open Access Announcement from Federal Agency. Là, on est aux Etats-Unis. Federal Agency is celebrating, agency is celebrating 2023 as a year of open science. Vous imaginez, 2023, c'est l'année de l'open science aux Etats-Unis. Vous voyez comme les choses changent. Les choses changent que ce soit en Suisse ou aux Etats-Unis. Je vous montre ici. Je travaille en Suisse, mais je m'intéresse aussi à ce qui se passe aux Etats-Unis. C'est en train de changer le monde de l'évaluation scientifique, de la publication scientifique, de l'open access. On vous demande, pour postuler à Genève, de montrer votre intérêt pour l'open access et qu'est-ce que vous avez fait ? On vous demande des liens cliquables en open access pour Genève. Et ils ont mis en place, tout comme l'université de Lausanne, un système, en fait, pour récupérer les publications et les mettre directement en open access. C'est pour ça que je vous dis, Science Hub aussi, c'est un hack de la publication scientifique qui est intéressant, mais vous avez aussi tout un tas d'agents et d'agents d'universités qui font tout pour que leur publication soit en open access. Et la conclusion de tout ça, au final, c'est que la France est très en retard. La France, elle est en retard par les points SIGAP. Vous avez vu qu'en Suisse, on vous demande les cinq principales publications. En France, plus vous publiez, plus vous allez dessous. Donc, elle est en retard sur les points SIGAP, elle est en retard sur la déclaration de San Francisco. C'est important, de la DORA, c'est important de noter ça. C'est-à-dire qu'en 2012, vous avez cette déclaration mondiale et puis la France très en retard là-dessus. Et Raoult est encore plus en retard et c'est la conclusion de ma vidéo. c'est que Raoult, c'est l'ancien monde. Raoult n'a pas compris du tout, il n'a pas vu du tout l'évolution du monde scientifique au minima depuis dix ans. Au minima depuis dix ans, on est en 2023. soutenir Raoult, l'IHU, c'est soutenir déjà des pratiques frauduleuses, mais même si on enlève les pratiques frauduleuses, c'est soutenir l'ancien monde. C'est soutenir l'ancienne vision de la recherche. C'est soutenir l'ancienne vision du monde de la publication scientifique. Les choses sont en train de changer. Je vous les montrer là. Et on ne le dit jamais assez, mais au-delà de leur papier de merde, ils sont de l'ancien monde et ne voient pas l'évolution du monde scientifique. Et c'est bien qu'il y ait des jeunes comme Lonnie Besançon que j'admire profondément. Moi, je fais ce qui fait ma bien moindre échelle, très sincèrement. Bon, lui, il sait ce que je fais. Je ne me dis quasiment rien sur les réseaux ou sur Twitter ou sur la chaîne. Il sait ce que je fais, mais je suis quand même largement en dessous de lui. Mais on fait changer le monde, en fait. Et lui, même Alexander Samuel, par exemple, qui n'est plus dans le monde de la recherche directement, mais grâce à ces gens-là, il y a les Zabekbik. Je pense que c'était plein. Grâce à ces gens-là, le monde de la recherche scientifique évolue. Et Raoul, c'est l'ancien monde. Je voulais vous parler de ça parce que ça n'a pas été dit dans la vidéo d'hier. C'est assez long. Je pensais faire plus court. Je suis désolé, mais je voulais vous noter ça. Je n'ai pas le temps de monter la vidéo parce que je n'ai pas le temps de faire des vidéos en ce moment. Ma femme voudrait d'ailleurs que je mette un peu un stand-by de la chaîne pour quelques mois. Mais j'ai beaucoup de projets. En fait, sur la chaîne, j'ai envie de vous parler de science et de parler avec d'autres gens de science. Je vous expliquerai tout ça en vidéo. Ça ne va pas plaire les vidéos à tout le monde, mais je veux faire ça. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite à la partager parce que c'est important de montrer l'évolution. Si ça vous intéresse, alors sur cette chaîne, je parle de science, donc essentiellement de biologie, mais aussi du monde de la publication scientifique et de l'évolution des métriques et du monde de la recherche. Et je fais de l'actualité scientifique par short, en tout cas quand j'ai le temps. Donc des fois, ça peut être une fois par jour et des fois, ça peut être une fois par mois. Voilà, donc je fais des shorts d'une minute sur l'actualité scientifique aussi. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, cliquer sur la cloche, commenter, 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 partager. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.